L'artiste tlousain Alain Jousseau est exposé durant le printemps de septembre dans la galerie Solertis et aux abattoirs. Une oeuvre sur la médiatisation de la guerre. Tout ce qui va être violence et guerre produit des images en permanence, en nombre infini. Et la deuxième chose c'est que ce sont les inventeurs aussi de nouvelles images. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les infrarouges aujourd'hui, on n'aurait pas ce qu'on appelle les night shots si la guerre ne les avait pas générées. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils génèrent comme nouvelles images, comment ils recadrent, comment ils travaillent sur la médiation du combat. C'est ça qui m'intéresse et pas la guerre en soi. Devant cette pièce, le visiteur se transforme en téléspectateur. Ce qui est marrant c'est qu'ils ont toujours l'impression que les images qu'ils voient à l'écran, elles ont déjà été filmées et que c'est des magnétoscopes qui les envoient. Ils ont la difficulté à comprendre le temps réel. Alors que justement c'est ça qui m'intéresse dans cette pièce, c'est le dévoilement complet de ce qu'on pourrait éventuellement faire même dans le réel. Là ce sont des jouets bien sûr qui sont filmés et puis c'est projeté en direct. On pourrait très bien imaginer que la guerre ça pourrait être aussi un fonctionnement comme ça. Le traitement se fait en temps réel, on rajoute des effets sur les images de guerre qu'on est en train de faire en plein champ de bataille. Et puis tout d'un coup on verra un film de fiction. Le printemps de septembre jusqu'au 21 octobre.